Merci d'être venu nombreux, c'est chouette. Ce soir, on va vous parler des dernières fonctionnalités de la JVM qui apportent des fonctionnalités vraiment chouettes, particulièrement pour accéder au monde du natif. Et donc, on va se partager cette présentation avec Brice et commencer par nous présenter. Moi, je suis Martin Pernolet, donc j'ai fait beaucoup de développement Java sur des thèmes de la visualisation 2D et 3D. Et donc, j'ai maintenu, édité un framework qui s'appelle JZ3D qui a un prononçable que vous pouvez l'appeler JZY3D ou JZ3D, vous faites ce que vous voulez. Et j'ai contribué également à Joggle et VTK qui sont d'autres frameworks à différents niveaux dans la stack de visualisation. Et donc, mon propos ce soir, ça va être de vous parler un petit peu de tout ça et de vous dire pourquoi est-ce que maintenant, on peut faire les choses un petit peu différemment en Java. Bonsoir, moi, c'est Brice, je suis chez Datadog. Avant, j'étais plutôt back-end. Et chez Datadog, j'ai essayé de faire un virement à 80 degrés en devenant développeur full stack, mais pas côté web, côté IDE. Et lors de mes développements, lors des développements côté serveur, j'ai eu à toucher un petit peu à Panama avant l'heure. Alors, du coup, depuis, ça a bien évolué et on va vous en parler ce soir. Du coup, en gros, le programme de la soirée, on va essayer d'introduire les choses en rappelant qu'est-ce que ça veut dire faire du natif. Et donc, ça a changé entre les années 2000 et les années 2020. C'est intéressant de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette période. Ensuite, on va essayer de l'illustrer avec Panama GL, qui est un framework qui utilise les dernières techno d'Oracle pour justement accéder à OpenGL et toutes les librairies natives qui permettent de faire de la visualisation. et c'est un use case qui permet de comprendre en regardant de loin et avec des images et des trucs où il n'y a pas besoin de se concentrer trop longuement pourquoi est-ce que ces outils sont intéressants. Et ensuite, il y aura une troisième partie où Brice va rentrer dans les détails du projet Panama, les outils qu'il peut y avoir, les API qu'on peut utiliser et qui va vous permettre de ressortir de là en n'étant pas obligé de faire de la 3D, mais en appliquant à ce que vous voulez. Ce sera instructif. Alors, première question, pourquoi s'intéresser au monde natif quand on est en Java ? Finalement, on est coincé en Java et donc on a tout l'écosystème de librairies Java qui sont très chouettes. Maintenant, il y a des librairies, des programmes, etc. qui sont écrits dans d'autres langages, en général c'est plus plus, qui peuvent venir compléter l'écosystème et qui sont très intéressants à pouvoir intégrer. Il y a un deuxième intérêt avec le natif qui est la possibilité d'accéder au hardware. En accédant au hardware, on peut faire des choses spécifiques avec les cartes graphiques, on peut faire des choses spécifiques avec les dongles USB, on peut utiliser le CPU en direct et ça apporte des gains de performance vraiment intéressants. Et donc, c'était le troisième point, donc je n'ai pas besoin d'aller plus loin sur ce slide. Et du coup, maintenant, Brice va vous faire un petit peu l'historique et vous emmener progressivement vers Panama. Donc, l'histoire, elle date depuis le début de Java où dès la version 1, le besoin de se connecter au monde natif était déjà ressenti. Par contre, ça n'a pas trop marché, il y avait de gros problèmes. Du coup, ils ont travaillé directement là-dessus et c'est sorti dans la version 1.1 un an plus tard. Et ça a donné lieu à JNI, donc la première définition standard, c'est-à-dire quel que soit l'implémentaire de la JVM, ce qui était écrit en C pouvait être appelé depuis Java parce que ça suivait le standard JNI. À l'époque, déjà, aussi, on avait au niveau génération de code un truc qui s'appelait SWIG. Moi, je ne l'ai jamais utilisé, clairement, mais ça permet de convertir des choses d'un langage vers l'autre et notamment, ça permet de faire du C vers Java ou l'inverse. Plus tard, en 2006, point important, il y a JNA qui est sorti. Donc, en fait, les personnes qui ont bossé sur JNI ressentaient déjà le problème et la douleur que c'était d'écrire du code JNI et de compiler. Et du coup, ils ont introduit le procès JNA qui est une version allégée, plus facile à utiliser pour faire du native. On verra tout à l'heure. Plus tard, les gens de JRuby, notamment, ont inventé un truc qui était plus efficace que JNA qui s'appelle JNR. À cette époque-là, à peu près, aussi, il y a un ancien projet, je ne me souviens pas sur ce que c'était, c'était JDK.net, c'est comme ça, ils avaient des repos. Et sur ces repos-là, il y avait notamment tout ce qui était Binding OpenGL. Et l'une des personnes qui bossait dessus a fait son propre générateur de code qui s'appelle GlueGen. Bon, c'est très spécifique. On ne va pas trop en parler. On avance dans le temps. Java CPP qui fait des choses de manière un peu plus sympathique. Et puis, on arrive maintenant à JDK 22. Donc, après bien longtemps, où, en fait, les API standards du JDK définissent un moyen d'accéder au natif sans écrire une seule ligne de code en C. Et avec ça vient un outil qui s'appelle J-Extract qui permet d'automatiser l'écriture de ces bindings. Donc, ce sera le 19 mars 2024 qu'il faudra télécharger cette release. Et vous allez pouvoir jouer. Vous pouvez déjà jouer dans les faits si vous compilez les codes sources ou récupérez les early access. Ça fonctionne déjà. La JEP qu'il faut retenir, c'est celle-ci. C'est la 454. Il faut la lire parce qu'il y a beaucoup de détails très intéressants pour comprendre comment ça fonctionne avec des petits exemples de code. C'est bien écrit. Et donc, du coup, le message est clair. Java programs can operate with code and data outside of the Java runtime. and without the brittleness and danger of DNA. Donc, avec ce projet, ça fait partie du projet Panama. Et avec ce projet, il y a un autre truc qui s'appelle les vectors API, mais on n'y touche pas ce soir, qui permet de faire du calcul parallélisé en utilisant les instructions du CPU depuis, avec une API Java. Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est 9 ans de travail et encore, il y avait juste sur la partie FFM avec un refaillement d'API, etc. et c'est surtout un travail qui a été, on le verra tout à l'heure, qui a été permis par l'introduction des méthodes Handle pour permettre toute cette action au niveau de l'interaction avec le native. Donc, pourquoi le native ? On en revient. En fait, comme on l'a dit, il y a des librairies natives. Elles n'existent que à l'extérieur de la JVM. Typiquement, là, j'ai montré ArtBuzz. ArtBuzz, c'est une petite librairie native petite qui permet de faire du shaping de caractères. Quand on écrit des caractères en arabe, en chinois, moi, je ne connais pas toutes les langues, dans n'importe quelle, quand on applique des transformations pour rendre en italique, en gras, etc., les caractères, ils prennent différentes formes. Ils passent dessous les autres, ils se connectent à d'autres avec des ligatures. Il n'y a pas beaucoup de librairies qui font ça et ArtBuzz en fait partie. C'est typiquement ce qui fonctionne avec Chrome, je crois. Apple a peut-être un autre truc. En tout cas, c'est un des trucs qui n'est pas dans la JVM et à laquelle il faut se connecter. Il y a d'autres choses. Moi, j'ai fait surtout de la... J'utilisais Panava pour faire de la crypto. J'utilisais l'Ipsodium, un peu de Black3. Typiquement, ça, c'est des choses qui sont efficaces et qui existent en natif. Autant les utiliser. Il y a d'autres choses qui peuvent être utiles. Ceux qui font de la vidéo et qui veulent utiliser du Java, ils peuvent utiliser du BLC. Par exemple, dans IntelliJ, vous avez la Chrome Embedded Frame qui permet d'afficher un web browser dans une application Swing. C'est fait avec ça. TensorFlow ou encore, pour utiliser, ça s'appelle VictorScan qui permet d'avoir un engine de Regex qui fonctionne sur le CPU de manière très optimisée. Voilà, ça n'existe qu'en natif. Et encore, il y a d'autres choses. Et ça va être le sujet de ce soir en première partie. C'est tout ce qui est OpenGL. Donc, le rendu de plateforme 3D, des jeux, de météo, je n'en sais rien. Voilà, voilà. Donc, l'unie, comme je vous l'ai dit, c'était quelque chose de difficile. On voit qu'il y a plusieurs étapes. donc déjà, il y a la partie Java à écrire. Ensuite, il faut générer les classes, les classes, les headers en .h, je ne sais pas si vous avez fait du C ou du C++, avec un outil de Java. Ensuite, il faut écrire le code C++ qui va pouvoir faire l'appel à la fonction native. Là, par exemple, c'est un .ishtty. Et ensuite, il faut compiler cette classe, cet objet en C. Et pour compiler, ça dépend de l'OS, ça dépend des librairies natives. Donc, pardon. Donc, c'est compliqué, c'est rapide. Le JNI, ça fait pas mal de choses. Ça fait du, ça initialise une stack C parce qu'en fait, la JVM, les stacks Java, elles sont gérées par la JVM et elles ne suivent pas les conventions de C. Donc, il faut créer une nouvelle thread, il faut créer une nouvelle, pardon, comme ça. Et il faut créer tout ce qui est les adresses mémoires en fait, dans la stack locale. il y a plein de choses qui se passent quand on fait du JNI. Par contre, il faut savoir que ça ne permet pas de faire l'inlining. Donc, en fait, l'inlining, c'est une technique de la JVM pour rendre le code beaucoup plus rapide plutôt que d'appeler une autre méthode. Ça, ce n'est pas possible. Il y a des choses qui permettent de bloquer le GC pour permettre justement l'échange au JNI d'accéder à des données sur la heap pour éviter que le GC les bouge. Donc, c'est compliqué. Ensuite, comme je vous ai dit, il y a JNA. JNA, c'est super simple. Vous voyez, il y a juste ça à écrire. C'est une petite classe Gera avec une constante qui charge la librairie et ça fait tout. Par contre, ce n'est pas très, très rapide quand il y a des opés compliqués à transporter d'un monde à l'autre. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal de réflexion. Mais par contre, ça supporte beaucoup de choses. c'est assez versatil comme je le disais. Et enfin, JNA FFI qui est plutôt un truc qui a été créé par les gens de Jirubi et c'est assez rapide de ce que les gens disent. J'ai pu tester sur des cas simples. Ça a l'air de tenir le cas dans les benchmarks et c'est aussi efficace que JNA en termes d'utilisation. Par contre, c'est faire partie comme JNA. Ça, c'est ce que je disais. Et JNA FFI, d'ailleurs, c'est le truc qui a donné naissance à l'idée de faire du Panama, enfin, d'utiliser le foreign function et memory dans la JVM. Alors, JNA, la foreign function et memory, c'est ça. On déclare un linker qui va permettre de faire le lien entre Java et le monde natif. On cherche un symbole, donc on a un mécanisme de lookup qui existe. on cherche la méthode, on définit comment elle l'appelle, donc on dit, c'est la convention d'appel, on dit, en fait, il faut qu'il y a un Java int qui soit de ce côté-là et de côté Java et ça va correspondre en fait, avec le value layout à un int côté natif. Et enfin, on l'appelle. L'avantage, c'est que c'est rapide comme JNI, voire plus, que c'est facile de l'utiliser et que c'est Oracle qui gère la maintenance de ce truc-là, donc ça va marcher partout. Voilà, voilà. Donc, ça c'est bien, mais quand il y en a beaucoup, en fait, on utilise des automates pour générer ça. Donc Java CDP, j'en ai parlé, c'est un petit peu vieillot, mais c'est dans l'esprit parce que ça demande quand même du C, il y a quand même toute une étape. Il y a des placettes qui existent, donc c'est plus facile. Mais il vaut mieux utiliser l'extract parce que c'est un truc qui est fabriqué par la team qui a bossé sur Panama. C'est encore en cours de finalisation, mais ça fonctionne déjà très bien. Donc, il faut y aller. Et l'avantage, comme je disais, c'est qu'il n'y a pas de C à générer. C'est que dans le build, c'est que du Java. Et je laisse la place à Martin. Merci. Brice, il vous a un peu rappelé l'histoire du Natif, il a balayé 20 ans rapidement. Je vais essayer de le mettre en lumière dans le thème particulier de la visualisation de données scientifiques. ce n'est pas un fait très connu, mais il y a beaucoup d'applications qui permettent de faire de la visualisation de données. Vous avez des exemples animés avec NASA Worldwide qui est une espèce de Google Earth qui a été développée par la NASA. Il y a une application d'un jugger qui s'appelle Emmanuel qui a développé Sweet Home 3D, c'est de l'aménagement intérieur. Je ne sais pas si tout vous voulez décrire, mais ça, c'est une sélection d'applis Java qui permettent de faire du rendu de qualité. Avant de rentrer dans le vif de la présentation, il y en a combien parmi vous qui ont déjà eu l'occasion de faire un peu de 3D avec Java ou un peu de 2D avec Java pour voir à quel point il vous fait découvrir ? Ok, il n'y a pas grand monde. Très bien. Ok, donc je vous disais on va partir de la visualisation pour rentrer dans ce thème-là. On va comprendre comment il y a des libres historiques en l'occurrence Joggle qui ont été bâtis sur GNI et des extensions et quelles sont les limitations qu'elles ont pu rencontrer. On va voir que le projet Panama va délivrer notre monde pour accéder plus facilement aux natifs et on va le mettre en lumière avec un framework qui s'appelle Panama GL qui utilise Panama pour faire de l'OpenGL. Avant de rentrer dans le vif du sujet pour vraiment illustrer l'avantage et l'imitation du natif, on va regarder deux frameworks Java. Le premier s'appelle Jif Rechart qui date de 2001. J-Z Reedy date de 2009 et donc ils ont des qualités et des limitations différentes. Le premier il écrit en full Java et donc il va respecter la promesse de Java et il va passer partout. En revanche le traitement est majoritairement côté CPU et ça va donner une limitation qui est au-delà de 10 000 points on a du mal à avoir un graphique qui soit rapide et fluide quand il y a une animation. A l'inverse avec J-Z Reedy utilisant Joggle donc c'est plutôt une caractéristique de Joggle la force c'est d'être capable d'encaisser plusieurs millions de points sans qu'il y ait le moindre ralentissement. En revanche on va rencontrer quelques limites sur la compatibilité. Pourquoi ? Parce que comme Brice vous l'a expliqué dès qu'on veut s'adresser à une nouvelle plateforme donc un nouvel OS un nouveau processeur il faut recompiler tout ça il faut que quelqu'un le fasse et donc on va voir tout à l'heure pourquoi c'est compliqué de le refaire. Et alors juste pour la petite histoire ces deux frameworks qui ont une histoire croisée d'un qui a démarré sur la 2D l'autre qui a fini en 3D le premier a commencé sur la 3D il a fini sur la 2D je dis ça juste pour illustrer le fait que c'est pas une question d'augmenter d'une dimension à l'affichage mais que c'est réellement une question d'utiliser le natif ou toi. Alors une très brève histoire de OpenGL pour ensuite comprendre les difficultés que va rencontrer Joggle pour être un bon framework de binding. OpenGL s'est inventé dans les années 90 c'est la généralisation de librairies qui ont été inventées chez Silicon Graphics et le but de cette API c'est d'être capable d'avoir un moyen de communication uniforme avec l'ensemble des cartes graphiques du marché et quand ça démarre les toutes premières versions c'est quelque chose de forcément très simple donc on a une API qui est mono-threadée et on a une API avec laquelle il faut communiquer à chaque fois qu'on a une instruction ou de la donnée à envoyer on va l'envoyer en direct à la carte graphique et donc il y a une énorme communication entre le CPU et le GPU. Il y a une douzaine d'années qui vont passer il va y avoir des nouvelles versions on a pris conscience des limitations de ce modèle là et donc la première amélioration c'est d'être capable de pousser toutes les données dans la carte graphique au début du programme comme ça il n'y a plus d'échange de données massives et également de pousser des programmes qui vont permettre de customiser comment va se comporter la carte graphique et donc on commence à arriver sur un modèle très programmable et y compris avoir arrivé des cartes graphiques parce que c'est tous leurs intérêts qui ont des caractéristiques matérielles différentes et donc s'il y a des caractéristiques matérielles différentes pour qu'elles soient contrôlables c'est-à-dire qu'il y a des extensions il y a des librairies et que finalement discuter avec une carte graphique ça devient de plus en plus compliqué et donc je ne vous fais pas tout le détail de l'histoire je voulais juste introduire ces deux premières versions qui font comprendre comment OpenGL devient de plus en plus disons galère et d'ailleurs je ne commenterai pas à part à la fin si vous avez des questions Vulcan et Metal qui sont finalement la continuité d'OpenGL qui est maintenant une API en version stabilisée c'est un enfer pour nous côté Java et donc voilà oubliez-le pour l'instant on va rester sur OpenGL et ça fait déjà plein de super choses donc vraiment en trois bullet points ça fait quoi l'API OpenGL ça permet de dessiner des points des lignes des triangles des polygones ça va vous gérer tout ce qui est calcul sur des matrices un peu complexes pour faire la projection 3D vers 2D c'est-à-dire prendre les points en 3D les afficher sur l'écran à la bonne position ça va vous gérer les caméras les lumières etc donc si je vous liste ce que ça fait c'est pour vous dire ce que ça ne fait pas et il y a un petit détail qui va avoir une importance quand on va commencer à rentrer justement dans l'univers du binding qui est le contexte OpenGL le contexte c'est ce qui permet d'établir une communication avec la carte graphique donc quand on démarre le programme le programme va initier une connexion avec la carte graphique il va falloir lui parler ça va permettre de récupérer plein d'informations de versions d'extensions disponibles de version de GLSL c'est le langage qui permet de configurer la carte graphique ça va permettre de récupérer toutes ces infos-là mais pour ce faire il faut utiliser des libres qui sont spécifiques à chaque OS et donc sur macOS on a 6GL historiquement sur Linux on a GLX sur Windows on a WGL et alors juste pour connaître un petit bout de cette galaxie de librairie il y a Glue qui est une librairie qui permet d'abstraire tout ça et qui donne en gros une interface commune pour acquérir des contextes sur toutes ces libres mais sans rentrer dans l'état et ça pose d'autres limitations mais voilà vous avez la cartographie des outils qui vous permettent d'avoir un contexte et alors là on va regarder comment l'histoire de OpenGL et Java se sont intersectées et qu'est-ce qui s'est déroulé qui ont été les personnes qui ont fait vivre cette histoire donc je disais tout à l'heure OpenGL ça a démarré chez comment ça s'appelle j'ai un trou de mémoire c'est pas grave ça me reviendra en 95 sort le JDK 1 et donc seul micro-système allié avec Apple Intel et Silicon Graphics c'était eux pour OpenGL se mettent d'accord pour essayer de créer ensemble ce qu'on appelle un Sengraph c'est-à-dire un modèle objet de haut niveau pour faire de la 3D sans trop se casser la tête donc ça va donner naissance à Java 3D qui va avoir sa vie qu'on va raconter par la suite mais Java 3D c'est un modèle objet en dessous il faut convertir ce modèle objet en des instructions OpenGL et pour ça on va avoir besoin de Joggle qui est initialisé chez Sun qui est développé par Kenneth Russell et donc on va voir Java 3D et Joggle sortir et vivre quelques belles années donc si on regarde ma frise ça fait jusqu'à 13 ans et au bout de 13 ans pour un certain nombre de raisons qui peuvent être techniques, stratégiques je ne les connais pas toutes mais Sun décide d'arrêter le projet il y a une petite frayeur sur le natif et donc ne pas encourager le natif à ce moment-là bref Java 3D Joggle sont open sourcés et la personne qui va prendre leur lait s'appelle Sven Gödel c'est un allemand et c'est un ancien de Sun Microsystem il va reprendre sous sa il va reprendre la responsabilité du sujet et faire évoluer Joggle vers Joggle 2 et en fait si vous regardez un petit peu les dates c'est le moment où je vous disais tout à l'heure OpenGL devient super compliqué on peut reconfigurer plein de choses sur les cartes graphiques et donc lui il va abstraire Joggle il va permettre depuis Java d'apporter les éléments qui permettent de comprendre à quelle carte graphique on s'adresse au moment où le programme s'exécute donc c'est un on pourrait en faire une presse dédiée mais en gros il a élevé Joggle à un niveau vraiment puissant et élevé et puis une dizaine d'années passe et c'est quelqu'un qui avait réussi à avoir des financements au début qui avait des contributeurs et puis petit à petit l'histoire est devenue un petit peu plus compliquée donc on est arrivé à une situation où grosso modo c'était frisé et quelques débrouillards de la communauté dont j'ai pu faire partie se sont débrouillés pour patcher Joggle pour essayer de le rendre compatible avec le Mac M1 voilà j'ai parlé longtemps sur l'histoire de Joggle j'espère que ça ne vous a pas trop rasé à partir de maintenant il y a des bonnes nouvelles c'est que ce déclin de Joggle on va pouvoir ressourir avec l'arrivée de la Foreign Function et Memory API qui à l'époque s'appelle JEP 412 elle commence à apparaître en JDK 17 et ça a permis de faire les premiers prototypes de Panama GL que je vous montrerai tout à l'heure et donc maintenant je dirige vers une sortie et on est tous super contents je rentre sur le détail de pourquoi Joggle c'est galère Joggle c'est galère parce que comme vous expliquez Brice tout à l'heure historiquement quand on fait du natif on se retrouve à devoir écrire des fichiers C et pour toute plateforme sur laquelle on veut livrer donc un Linux avec un processeur X86 un Mac avec un processeur ARM etc à chaque fois il va falloir compiler et tester sur cette plateforme pour produire des DLL qui vont être utilisés par la JVM au moment où vos programmes Java qui sont en haut vont en avoir besoin pour parler à la carte graphique donc la communication une fois que tout est compilé et déployé se passe de gauche à droite votre programme utilise une interface GL pour dire dessine moi un point un polygone on va taper sur une implémentation native qui permet d'aller se binder à OpenGL et ensuite la carte graphique reçoit les instructions et donc bon bah quand ça marche ça marche c'est super mais le problème c'est quand on veut adapter la librairie à un nouvel environnement hardware pourquoi ? parce qu'à chaque fois il faut revalider l'ensemble recompiler et revalider l'ensemble sur une combinaison de caractéristiques qui sont qui se le nombre monte rapidement donc il y a plusieurs types de CPU il y a plusieurs types de cartes graphiques les versions de JVM il y en a un paquet il y a plusieurs également tout le kit de fenêtrage donc tout le kit de fenêtrage c'est Swing c'est AWT c'est JavaFX etc et puis derrière on a des OS qui ont différentes versions différentes natures et sur lesquelles le graphique ne va pas se dérouler exactement de la même manière et donc rebuilder Joggle à cette époque ça veut dire revalider tout ça et c'est pour l'avoir fait c'est plusieurs semaines juste pour revalider un changement d'une seule ligne de code et donc si on a envie de le faire plusieurs fois on va commencer à monter une CI si on veut monter une CI ça veut dire avoir le vrai hardware parce que ça ne je rentre pas dans les détails mais ça ne passe pas avec des VM il faut avoir un vrai hardware avec une vraie carte graphique et voir vraiment comment elle se comporte pour être sûr de ce qui se passe et donc ça fait beaucoup de machines beaucoup d'électricité et beaucoup de temps de compilation donc ça c'est les contraintes techniques et je terminerai juste avec les contraintes organisationnelles en fait vous vous êtes peut-être dit Joggle c'est naze mais en fait c'est le meilleur à mon goût et il n'y a pas beaucoup d'alternatives il y en a une qui s'appelle LWJGL qui a à peu près les mêmes limitations que Joggle donc on n'a que ça si on veut vraiment faire du graphique l'autre contrainte c'est la communauté en réalité il y a un vrai responsable du sujet qui a sa vie et ses besoins de financement etc. et qui va être là parfois en trait d'union et les contributeurs ils sont là pendant quelques temps mais il n'y en a pas beaucoup et ils ne vont pas rester sur toute la durée de vie et donc pourquoi parce que c'est mon explication à moi c'est la courbe d'apprentissage elle est super hard parce qu'il faut faire du Java il faut faire du C il faut s'intéresser à OpenGL il faut qu'on s'intéresse aux cartes graphiques il faut être pas saoulé dans le fait de manipuler tous les OS en général on en aime bien un et bien en fait il faut travailler sur tous ces OS donc ça mène à cette forme de communauté assez désastreuse et en fait on aimerait avoir une communauté beaucoup plus dense et c'est ma transmission avec Panama justement ça va être possible parce qu'on va pouvoir effacer cette learning curve un peu compliquée en tout cas on va pouvoir enlever des éléments qui sont pénibles notamment le C la compilation etc. voilà j'ai fini avec l'histoire maintenant on va rentrer dans des trucs concrets j'ai pris pour acquis que vous avez à peu près compris le principe de J-Extract je vais le revenir dessus brièvement mais en gros on va regarder dans cette partie non pas ce que fait J-Extract et ce que fait Panama mais plutôt ce que ça ne fait pas et ce qu'il va falloir faire en plus pour être capable de construire des librairies qui soient réellement multiplateformes et vous allez comprendre pourquoi donc ça a été développé en Panama GL ça a été démarré en 2019 ça a suivi le JDK 17 18, 19 et pour chaque fois il faut refactorer des trucs donc ça prend un petit peu de temps ça doit être continué mais maintenant que l'API stabilise il n'y a plus beaucoup d'efforts c'est quelques jours max pour l'adapter à cette dernière version de la JVM et donc vous verrez à la fin il y aura des démos avec du code et même du Panama GL intégré dans d'autres libres montrant que ça marche vraiment donc si vous vous souvenez du schéma Joggle qui montrait que c'est galère et relou là la version J-Extract c'est beaucoup plus simple on a les mêmes schémas avec notre GPU à droite OpenGL et si on remonte on se rend compte qu'on a un outil qui va nous générer uniquement du code Java et donc il n'y a pas besoin de le compiler pour chaque plateforme le code Java qui est généré même s'il est censé adresser du macOS du Linux ou whatever on le compile sur n'importe laquelle des plateformes qu'on utilise pour livrer le framework et donc derrière ça va être tout le bazar de votre framework qui va être capable d'adresser ce code généré et du coup voilà en premier premier coup d'œil on voit que ça va être beaucoup plus simple ce fameux gl.java ah oui voilà ce fameux gl.java comment on l'a généré on a parlé de J-Extract tout à l'heure donc c'est une commande qui se trouve intégrée à la JVM de la même manière qu'il y a Java Javac etc dans le répertoire bin et donc on appelle cette commande on va lui donner en référence glut.h glut.h c'est le header pour faire simple de OpenGL c'est un peu plus que ça mais de OpenGL et des répertoires dans lesquels on va trouver d'autres points H relatifs à OpenGL on va lui donner le chemin vers des librairies donc c'est la version compilée de la libre glut glu ensuite là on rentre dans le monde Java et donc on indique le nom de la classe qu'on veut générer on dit qu'on veut des sources on veut un répertoire de sortie et on veut un package et donc là en l'occurrence on a généré le binding OpenGL sur Ubuntu et donc du coup on regarde ce que ça veut dire que générer ce glut.h ce que vous obtenez en premier lieu c'est le truc qui est encadré côté droit et donc vous voyez que c'est un glut underscore h qui s'appelle comme on lui avait demandé de s'appeler qui va étendre un glut underscore h underscore 3 et donc vous allez voir qu'il y a une cascade d'extension la seule utilité à ça c'est qu'il y a énormément énormément de méthodes dans OpenGL et du coup j'ai extra quand il fait face à ce type de cas il va splitter ça sur plusieurs fichiers mais à une finée de manière logique il y a un seul glut.h en revanche cette cascade elle permet de voir un truc qui est intéressant qui est parmi les constantes qui sont énumérées là on voit qu'il y a du Apple qui est mentionné et donc ce qu'on voit c'est qu'on s'est lié à un fichier .h qui a une toute petite variation qui est propre à l'OS donc concrètement ce que j'essaye de montrer c'est qu'à chaque fois qu'on va générer un binding on va le générer pour l'OS sur lequel se trouve le .h qu'on a utilisé pour faire ce binding donc je ne sais pas si c'était clair je vois des yeux un peu non c'est bon il y a un binding macOS qui va ressembler énormément au binding Linux énormément au binding Windows mais il y a des petites variations propres à chaque OS et donc là on est embêté parce que ça nous a simplifié le travail mais on aimerait bien écrire une appli qui utilise une version unifiée de tout ça et voilà du coup l'objet de la presse c'est vraiment ça j'y arrive enfin c'est de vous présenter un pattern qui n'est pas diaboliquement compliqué mais qui permet de passer d'un fichier généré par J-Extract à une vraie libre que vous pouvez déployer un petit peu partout or donc en bas vous avez ce qu'on a généré avec les outils d'oracle en haut vous avez l'interface OpenGL qui elle a été générée à partir fort heureusement on a de la chance avec OpenGL on a un registre de toutes les fonctions qui existent dans l'API et ça couvre toutes les versions je ne l'avais pas mentionné mais OpenGL c'est une API qui a le gros avantage de chaque nouvelle version vient s'ajouter aux précédentes on ne vient jamais modifier les interfaces des versions précédentes et donc en gros on a un registre qui nous définit toutes les fonctions disponibles de OpenGL 1 à OpenGL 4 et donc une fois qu'on a généré notre interface finale qui est ce qu'on voudrait utiliser dans notre appli on va pouvoir générer un code qui va se trouver au milieu et qui va être capable de frapper le binding et d'implémenter l'interface donc en vrai c'est simple il faut juste qu'il y ait un petit bout de code pour l'illustrer ça c'est l'interface dont on parlait c'est la partie tout en haut comme il y a beaucoup de méthodes et beaucoup de versions on va la splitter en des sous-interfaces qui vont être rassemblées dans l'interface générale et ça c'est un des fameux pattern de juggle qui a été repris dans Panama GL à la fin on se retrouve avec des interfaces qui correspondent à une version bien identifiée d'open GL et c'est un pattern qui est intéressant à garder en tête si vous avez l'intention d'utiliser Panama et d'utiliser du hardware qui est versionné c'est assez pratique mais donc voilà on se retrouve avec nos constantes et nos méthodes qu'il faudra implémenter et derrière on a ce qui était le niveau juste en dessous qui est les wrappers le wrapper vous voyez ce qui est en surligné c'est notre glute H qu'on a généré sur Mac tout à l'heure et là on a une classe de wrapping qui implémente GL qui étant une classe abstraite GL pour simplifier un petit peu la vie et qui va tout simplement définir des fonctions qui vont appeler une fonction du même nom alors ça a l'air un peu idiot comme ça mais en fait ça résout le problème d'avoir plusieurs implèmes qui implémentent une interface et qu'on va pouvoir appeler et leur parler de manière uniforme donc voilà le principe donc bon abstract GL c'est comme je vous le disais c'est une classe qui facilite un petit peu la vie qui va rajouter des fonctions et donc par exemple on avait dit tout à l'heure qu'on pouvait utiliser OpenGL qui permet de faire de la projection de données 3D vers 2D pour afficher à l'écran et bien ça cette fonction là permet de rajouter une interface avec des floats plutôt que des doubles en entrée et ça vous permet de commencer à voir du code propre à FFM pour allouer des segments de mémoire et donc ma deuxième classe utilisée dans ces implèmes c'est une classe qui s'appelle FFM Util je la mentionne principalement pour vous introduire des noms de classes de la FFM API dont Brice va parler tout à l'heure donc c'est pas forcément le code qu'il faut regarder mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a maintenant un objet Arena qui s'appelait avant Memory Session donc c'est ce qui apparaît dans le code à droite qui est l'espace dans lequel on va gérer notre mémoire native et donc vous pouvez décider de la confiner uniquement à votre programme vous pouvez décider cette mémoire de la partager avec d'autres process et d'autres programmes vous pouvez faire comme moi et pas vous poser trop de questions et dire que c'est le garbage collector qui sera et donc vous la déclarez implicite et le truc va être plus ou moins automatique voilà vous avez un segment allocator qui est capable de créer des segments de mémoire et vous avez des memory segments qui vont représenter ce que vous avez alloué ce qui se trouve sur le côté et donc des séquences de double de float etc donc voilà c'est juste le schéma récapitulatif de ce qu'on a vu une interface des wrappers et ensuite des bindings le tout on a quasiment rien codé à part 2-3 classes abstraites et ça permet in fine d'avoir une lib qui est réellement multiplateforme et on va voir le déploiement de cette lib et un exemple de code juste avant pour vous réveiller puisque j'ai été un peu soporifique est-ce que qui se souvient des trois noms de librairie qui permettent d'établir un contexte avec votre carte graphique dans OpenGL il y avait 6 JL pour Mac il y avait GLX pour Linux et WGL pour Windows ça va bravo je vous en ai reparlé parce que là c'est le dernier slide avant la démo après c'est ce que je veux vous montrer c'est les 6 classes un peu importantes de Panama GL et justement on va reparler de contexte donc je voulais vous remettre en tête le principe que le contexte permet d'initier une communication avec la carte graphique là on va voir 6 classes on va partir du canvas le canvas c'est ce que vous mettez dans votre appli pour afficher la 3D et donc d'emblée il y en a 3 il y en a un pour AWT un pour Swing un pour JavaFX un pour SWT SWT c'est un canvas dans le monde de Eclipse, RCP et compagnie on a 4 canvas différents ils vont faire tous appel à la même manière de récupérer des pixels c'est un off-screen renderer l'off-screen renderer pardon sa responsabilité ça va être de scheduler OpenGL des threads et la production de buffer d'image de AWT pour ensuite l'afficher dans le canvas de sorte que les canvas ils ont un travail vraiment limité et qu'en intégrer d'autres c'est relativement simple l'off-screen renderer une fois qu'il s'initialise c'est à dire en gros une fois que le GL Canvas est intégré dans votre application il va appeler une méthode init et cette méthode init va pouvoir permettre d'initialiser un contexte et c'est là qu'on rentre dans la dimension un peu multi-plateforme de Panama GL et Panama c'est qu'en fait on a un contexte GL pour chacune des plateformes parce que comme je vous disais tout à l'heure on avait WGL CGL GLX etc qui sont in fine des libres différentes et donc qui appellent des bindings complètement différents donc là on a établi notre contexte on est content on va pouvoir envoyer des commandes à la carte graphique et donc pour envoyer des commandes ce qu'on va faire c'est qu'on va implémenter un GL Event Listener et ça c'est ça qui définit ce que votre appli dessine et votre appli elle va être notifiée d'instruction de dessin à 4 moments à l'initialisation à chaque fois qu'il faut rafraîchir une frame donc à display à chaque fois que le canvas est redimensionné quand on fait richette et quand on détruit le canvas c'est à dire quand il y a un certain nombre de matrices qui sont lourdes dans le GPU dont on n'a plus besoin et donc c'est pour faire le nettoyage et derrière on a le peintre on a la à la toile et là-bas c'est le pinceau GL c'est l'interface qui vous permet de parler OpenGL mais comme je vous ai dit il y en a 4 ou 5 implémentations en fonction de comment on complémente Panama GL donc voilà tout le bazar c'est les 5 classes qu'il faut retenir il y a une 6ème c'est une factory la factory elle vous permet de ne pas vous poser de questions sur la plateforme on va voir un bout de code tout à l'heure en gros on la bout et pouf elle nous donne le bon matos le seul truc que vous avez à manipuler vous-même c'est choisir votre canvas mais vous le faites une fois et vous n'avez pas le choix si vous êtes en swing c'est celui de swing et de coder votre application dans cet event qui se met on arrive à la démo maintenant il y a des images et du code alors dans cette démo c'est un exemple un peu classique d'OpenGL on affiche une théière c'est pas pour les javaïstes mais c'est comme ça donc on va regarder un premier programme main et après on va voir les détails dans ce main on a créé un event listener un GL event listener qui est la scène qu'on veut dessiner donc on va la regarder après et après c'est le câblage qui permet de faire popper la fenêtre et d'afficher tout ça donc on prend une factory je vous disais on fait un select ça va nous retourner une instance de factory qui est compatible avec la machine sur laquelle s'exécute le programme on va donner cette factory au canvas qu'on veut embarquer dans notre application on va rattacher au canvas le listener qui se trouve au dessus de manière à ce que le canvas puisse dire listener donne moi de l'info fais moi l'initialisation fais moi le dessin fais moi un redimensionnement et fais tout le bazar avec GL et tout ça donc là notre canvas il est câblé avec le listener on n'a plus qu'à le rajouter dans une JFrame donc là pour des raisons obscures on crée une JFrame et une fois que Swing a bien démarré on vient rattacher cette frame directement on vient rattacher ce canvas directement dans la frame et en dernière instance on peut démarrer un animateur et l'animateur son rôle c'est juste de demander au canvas rafraîchis-toi rafraîchis-toi plein de fois ça c'est l'overview et donc maintenant comment on dessine et là on rentre dans le le monde un peu OpenGL on a notre event adapter on a notre event adapter qui a init display richep dispose on va les implémenter une par une donc je commande du code qui peut être un peu absent comme ça on démarre avec une initialisation propre à FFM et donc on demande à la JVM de nous donner une arène dans laquelle on va pouvoir gérer de la mémoire native et l'allocateur qu'on va récupérer va nous permettre d'initialiser des arrêts ou des valeurs qui vont nous permettre de définir une lumière ici sa position un certain nombre de paramètres de coloration donc la lumière en OpenGL il y a un paramètre de couleur d'ambiance couleur diffuse couleur spéculaire on va définir tout ça avec du blanc parce qu'on ne veut pas plus on va ensuite définir des paramètres de brillance activer les lumières activer cette lumière et activer ce qu'on appelle le test de profondeur c'est ce qui permet de proprement rendre les bons polygones et de cacher ceux qui sont au fond donc là on a initialisé les paramètres de la scène et ensuite on dessine notre théière et donc il se trouve qu'il y a un truc cool dans OpenGL c'est qu'on peut dessiner d'une théière en une seule ligne et que c'est un raccourci très très simple c'est pour ça que on aime bien ce test là et juste avant qu'est-ce qu'on a fait on a commencé par reset notre canvas mettre du blanc j'ai l'impression qu'il n'y a plus de micro c'est allo allo est-ce que vous m'entendez correctement comme ça ok ok très bien donc on clear la couleur ensuite on va mettre de côté les matrices actives pour enclencher une rotation et définir la couleur de cette petit pote merci beaucoup vous m'entendez ok et donc après on va avoir tout simplement un incrément qui va définir quelle est la valeur de rotation la position de cette théière et ce que vous devez commencer à comprendre c'est qu'à chaque fois qu'on va appeler display et bien on va faire tourner cette théière et donc c'est tout simplement ce qui se passe on avait l'animateur tout à l'heure qui appelait en boucle rafraîchis-toi et le programme de dessin qui a dit ok moi à chaque frame je fais tourner la théière et voilà c'est aussi simple que ça donc voilà un petit dernier commentaire le reshape en gros on a une instruction OpenGL qui permet de configurer ce qu'on appelle le viewport c'est la zone de pixels que vous désirez utiliser pour mettre dans votre canvas derrière je peux bon bah la factory je peux vous la présenter bon en gros on avait la méthode select on détecte une plateforme en initialisant une classe plateforme et ensuite on me demande sélectionne moi une pardon une factory pour cette plateforme dédiée et donc on voit derrière que chacune des factories pour chaque plateforme va être responsable d'initialiser une nouvelle instance de GL qui est le pinceau une nouvelle instance de GL context qui fait l'initialisation une nouvelle instance de FBO qui est un outil pour faire le rendu dans la carte graphique de manière non visible et donc alors la transition elle est un peu sèche j'en suis désolé mais la question derrière c'était les TIR c'est sympa mais il n'y a pas beaucoup d'applications de clients qui sont prêts à payer pour afficher les TIR et donc il y a des frameworks de plus haut niveau pour lesquels il y a des des applis qui les utilisent et qui font du travail sérieux avec et donc on s'est dit bah utilisons un de ces frameworks pour essayer d'intégrer Panama GL dedans et voir est-ce que ça marche vraiment et donc on a pris JZ3D qui a un gros avantage c'est qu'on peut choisir le back-end de rendering parce que historiquement on a commencé avec Joggle par la suite on a eu des soucis avec Joggle et on a intégré une autre libre c'est une histoire marrante que je raconterai peut-être après pendant la pause qui date de 99 dans les fins fonds d'internet il y a un mec qui avant Joggle a créé une libre qui permet de faire du rendu OpenGL purement en Java donc c'est pas méga efficace mais en fait ça marche pas mal et donc ce que vous voyez à l'écran c'est exactement ça et donc il faut un peu être sux pour arriver à cacher les problèmes de temps de calcul pour faire le rendu mais c'est possible bon bref ça c'était l'anecdote JGL on a du coup pu brancher Panama GL et faire un essai et donc je vous présente cet essai sur le champ sans plus attendre là vous voyez la même surface affichée précédemment avec Emule GL générée avec Panama GL qu'est-ce qu'on a fait ? donc là c'est du code JGTBD je le commande vite fait on a une factory de graphiques qui est adaptée à Panama GL on configure sa qualité on initialise le chart on y rajoute une surface qui est l'objet qu'on dessine et qu'on commande tout à l'heure on fait quelques réglages de mise en page c'est-à-dire la police de caractère sa taille la couleur des axes et donc du texte qui vient commenter les axes et derrière on ouvre le graphique on retrouve une frame on peut la redimensionner et on demande une souris la souris elle permet de tourner autour ou de déclencher des trucs en clic comme une rotation et à la fin on récupère un painter c'est l'abstraction de JZ3D qui permet de converser avec ses différents back-ends de rendu que ce soit Joggle Panama GL Emul GL ou whatever et on l'utilise pour accéder au contexte qui nous permet de savoir à quelle carte graphique on parle quelle est sa version etc bon c'était pas nécessaire de dire tout ça mais bref on en arrive à la surface en gros la surface c'est une fonc 3D une fonc 3D en gros ça prend directement la définition mathématique de la fonction ça prend un range qui est la valeur min et max sur lesquelles on va se baser pour l'axe x et y le step c'est le nombre d'itérations donc il y a 50 fois 50 cellules sur cette surface après on construit à proprement parler l'ensemble des polygones le long de cette grille orthogonale pardon on va appliquer un color mapeur le color mapeur c'est ce qui permet de dire entre le zmin et le zmax applique moi un dégradé de couleur de rouge vert bleu et puis dernier petit setting affiche moi les faces affiche moi le wireframe c'est le tour qui est en noir et qui a une épaisseur de 1 pixel donc voilà donc pour être totalement transparent sur l'avancement de Panama Gel pour laquelle je ne cacherai pas que j'ai beaucoup participé et donc je veux en faire une publicité qui ne soit pas mensongère où est-ce qu'on en est qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça ne fait pas par rapport à l'existant au niveau des toolkits de fenêtrage ça les adresse presque tous il y a SWT ça marchote il y a une merge request qui est en cours mais ça adresse AWT swing java fx côté OS ça gère Linux Windows macOS il y a un petit trick pour gérer macOS qui est un peu capricieux avec sa fameuse librairie CIGIL côté version d'OpenGL on ne les adresse pas toutes on adresse version 1 version 2 version 3 et 4 ne sont pas forcément coûteuses à introduire mais il faut des applis qui ont besoin de ces versions-là pour pouvoir faire la validation derrière et dans celle qu'on a utilisée OpenGL 2 suffisait donc du coup qu'est-ce qu'il reste vraiment à faire il faut se réaligner sur le JDK 21 qui est la version du JDK à partir de laquelle l'API FFM ne bouge plus parce qu'après 17, 18, 19 on commençait un peu fatigué et on avait fait notre POC et on était content donc c'est plus qu'un POC c'est vraiment utilisable par contre il faut le réaligner sur la dernière version de Java à partir de laquelle ce sera stabilisé c'est mes derniers un ou deux derniers slides pour parler des gens qui sont dessus c'est pas forcément pour les citer mais pour dire qu'il n'y en a pas beaucoup JD3D c'est 20 personnes à travers plus de 10 ans Jogamp c'est Joggle c'est l'association des gens qui font Joggle et d'autres frameworks il y a 42 personnes c'est un joli chiffre d'ailleurs je tombe maintenant dessus mais la réalité c'est qu'il y a vraiment un bonhomme plus un deuxième qui travaille dessus et donc c'est des environnements techniques compliqués qui mériteraient d'être soulagés pour qu'on puisse avancer plus vite à côté de ça LWSJL c'est une communauté qui ressemble à celle de Jogamp en plus petit mais il y a des boîtes qui travaillent vraiment sur le sujet donc il y a Kitware qui mérite d'être mentionné qui fait un framework qui est fantastique qui s'appelle VTK c'est une autre approche je pourrais vous en parler à la pause et il y a beaucoup beaucoup plus de monde et c'est je ne dirais pas plus professionnel parce que les gens qui sont dans la colonne de gauche sont professionnels et sont payés pour ça mais c'est du professionnel avec des sociétés derrière et des clients en continu et donc il y a une vraie continuité sur la durée je termine sur la communauté Panama GL c'est un petit coup de pub donc il y a une dizaine de personnes qui ont travaillé sur le framework on a fait pour booster un petit peu le travail à un caton en mars 2023 et il est très probable qu'on en fasse d'autres et on a eu six personnes qui ont contribué entre autres le fondateur de la FFM API à Oracle donc pas les moindres Emmanuel c'est le fondateur de Sweet Home 3D qui est une super appli de design intérieur en 3D et qui se sent totalement concerné par le besoin d'une relève post-joggle et des membres de la fondation Eclipse ainsi que le lead de Jeffy qui fait la visualisation de Graph voilà j'ai fini donc en gros le résumé OpenGL c'est super intéressant ça a une longue histoire juggle c'est mêlé à cette histoire c'est une histoire qui est complexe et qui commence à être difficile à faire avancer ensuite on a vu Panama on a vu Panama ça simplifie beaucoup de problèmes du coup ça permet de construire des communautés sur des projets open source qui vont être beaucoup plus larges et beaucoup plus rapides dans leur manière de travailler et on a vu un pattern qui n'est pas méga compliqué mais qui est intéressant à comprendre qui est dans PanamaGL comment est-ce qu'on fait pour transformer le travail de génération fait avec Panama en une vraie libre multi-plateforme qu'on peut déployer vraiment partout et donc si tout ça vous a intéressé je vous invite ah mon QR code il est caché mais quelle horreur mon QR code est caché à rejoindre PanamaGL on se débrouillera différemment tant pis pour le QR code ah là là voilà si vous avez des questions il y a 5 minutes je ne sais pas à quel point j'ai tenu les délais j'ai tenu les délais à 2 minutes près je serai à vous merci beaucoup merci je vais me débrouiller comme un grand je vais bouger mon QR code hop c'est pas dans la version PDF c'est vrai dans la version PDF il y a le vrai c'est quelqu'un envie de poser une question non du coup je n'ai pas tenu ça marche là du coup PanamaGL c'est quoi c'est un projet communautaire ou c'est un projet communautaire donc aujourd'hui il y a une dizaine de personnes qui sont les personnes que j'ai mentionnées tu vois là ça se voulait être initialement un POC pour comprendre Panama et voir à quel point on pouvait refaire un équivalent de Joggle avec beaucoup plus de légèreté et Joggle je le connais bien parce que je me suis baladé dans le code je vois où il y a des pain points il se trouve que le POC il marche super bien et donc moi je suis le créateur de JZ3D dont j'ai parlé donc je veux l'intégrer dedans et j'ai confiance là-dedans la seule contrainte on va dire de production c'est que tu es obligé de faire tourner ça sur des JDK 21 et plus donc pour toutes les applications qui ont des clients il y en a encore en JDK 8 il y en a encore en JDK 11 14 etc en fait ça ne résoudra pas le problème donc Panama Panama c'est cool mais ça n'adresse pas ce sujet là maintenant je me suis un peu écarté de ta question Panama GL c'est un projet communautaire est-ce qu'il va y avoir derrière une structure qui va pouvoir le supporter un peu officiellement ? la structure c'est GitLab pour l'instant et donc c'est des associations de gens donc est-ce qu'il y aura une structure type UNASO ou je pense je veux bien en parler derrière parce que c'est un long débat mais effectivement c'est pas des sociétés qui soutiennent la question c'est quoi ? je suis sur ce rang là c'est une question mais à quel point il y a moyen sur un sujet aussi bas niveau et pointu que faire des bindings à quel point tu peux avoir une clientèle qui te finance c'est pas évident et c'est le problème qu'a rencontré Sven sur Joggle c'est que à certains moments en sortant de chez Sun il avait des financements et des belles boîtes qu'il finançait des Google et compagnie qui avait besoin que ça avance au bout d'un moment il a atteint des objectifs suffisamment avancés pour qu'il n'y ait plus vraiment besoin d'étendre la chose ça veut dire que il faut qu'il y ait beaucoup de changements hardware pour qu'il y ait beaucoup de demandes de maintenance et donc tant qu'il n'y a pas ça il n'y a pas des changements de hardware phénomène tout le temps donc ce qu'on veut surtout c'est un framework qui demande peu d'efforts à un peu n'importe qui et qui ne demande pas d'être un super héros de toutes les stacks mentionnées pour livrer une nouvelle version pour que si tu bosses dans une boîte qui fait des applis comme ça s'il manque le support d'un hardware ça doit te prendre un jour max de rajouter ça versus les quatre semaines que j'ai passées avec la corde au cou pour essayer de rajouter le support pour Apple M1 c'est un enfer donc pour essayer de revenir sur ta question initiale oui j'aimerais bien arriver à faire un support professionnel là-dessus pour financer l'activité et être pas en mode réactif et faire ce qu'on nous demande mais aller plus loin aller de l'avant mais c'est pas si facile que ça et beaucoup de boîtes qui ont parié sur Joggle attendent que l'open source tombe tout seul et donc il y en a avec qui je suis assez copain qui seront prêts à financer des efforts mais pas forcément un abonnement sur la durée c'est pas simple il faut la poser dans le micro qui est là-bas parce que ça part dans les en question d'après oui bonjour attends tu vois non en fait c'est pour Twitch c'est le micro qui est parti là tu parles dis bonjour bonjour internet bonjour merci pour le talk c'était hyper intéressant alors étant javaiste pur est-ce qu'aujourd'hui il y a des sociétés qui utilisent Panama GL dans le cadre d'une commercialisation c'est quoi un peu par rapport au monde ça c'est la première question un deuxième c'est de ce qu'on connait aujourd'hui dans l'intelligence artificielle c'est quoi le next step pour Panama GL par rapport au contexte d'intelligence artificielle du coup alors il n'y a pas de lien avec l'IA il pourrait y en avoir sur le calcul qui passe par des GPU ce qui fait un petit lien avec l'IA mais c'est vraiment un truc bas niveau donc il n'y a pas de lien fonctionnel avec l'IA et après sur la commercialisation ben non c'est un stade beaucoup plus préliminaire que ça de toute façon c'est open source donc ça ne cherche pas à faire de l'argent par de la licence ou des choses comme ça ça peut avoir besoin d'argent pour financer des développeurs qui vont pouvoir consacrer du temps pour faire une relivraison d'un incrément à un niveau professionnel mais ça n'a pas une vocation particulière à être un objet commercial c'est trop bas niveau pour que ça suscite un intérêt ce qui est un intérêt c'est des trucs plus haut niveau qui boostent des entreprises dans la création de valeur en revanche là ça ne booste pas c'est soit tu l'as et ça marche et ça te permet de faire ton business soit tu ne l'as pas et tu ne peux pas faire ton business donc c'est vraiment un zéro ou un point je pense dernière question dis bonjour à internet bonjour à internet mais il marche vraiment le micro là ok je ne vois pas trop la différence moi ça marche dans internet mais pas dans les haut-parleurs ça marche comme ça c'est persisté la vie non moi ma question elle est un peu bête parce que moi c'est vrai que je ne suis pas trop dans ce domaine moi j'en ai fait plus à l'école des trucs comme ça mais plus sur du natif du coup pour des raisons de performance de gestion de la mémoire aujourd'hui on utilise aussi des outils très perfectionnés dans le monde du développement 3D on gère des objets de matrice etc avec on n'est pas forcément on réduit la partie mathématique algorithmique parce que c'est fastidieux et moi je ne suis pas du tout un mateux je peux trouver les algos mais enfin bon il y a math il y a math appliquée c'est pas pareil et moi ma question c'est quelles sont les intégrations de ce framework dans des use case professionnels parce que en fait là on a une interface qui permet de réduire la complexité opérable sur de la compilation pour viser une plateforme mais ça reste bas niveau après la personne qui va être experte justement bien que c'est aussi le problème de l'intégration d'entreprise c'est d'avoir des ressources qui sont spécialisées moi je me dis qu'une compilation tu as plusieurs pour en avoir fait aussi en C ou en CPP je veux dire tu peux optimiser donc tu peux optimiser pour une plateforme j'imagine que du coup là il y a quand même une compilation qui est un peu générique entre guillemets qui est orientée plateforme comment vont faire les experts donc pas moi mais l'expert justement OpenGL qui va faire ses pipelines machin sur son GPU comment il va intégrer ça dans une application de gestion multi-plateforme du coup Java est-ce qu'il va pouvoir justement mettre switcher entre la partie justement la tambouille un petit peu native et puis donc là je vois qu'il y a des interfaces ça a l'air extensibles mais tout le code je comprends pas trop l'interface il est généré à partir de la spec OpenGL ça veut dire que quelqu'un qui a utilisé une lib OpenGL Java quelconque il passe sur Panama il change principalement la dépendance mais en fait tout le nom des méthodes et leurs paramètres ça va être exactement la même chose et donc le comportement c'est le même c'est vraiment juste du binding c'est par là la carte graphique via une spec qui est ultra carré parce que ça coordonne des fabricants d'ordinateurs avec des fabricants de cartes graphiques et des éditeurs de logiciels qui ne travaillent jamais ensemble d'habitude ça c'est un premier axe de réponse il y a un autre truc que tu as mentionné qui ouvre un débat intéressant qui est l'aspect construire des applications de haut niveau quand on n'a pas si tu démarres de zéro aller commencer à faire de l'open gel tu vas un peu souffrir et donc tu as plus envie peut-être de faire du unity des trucs de ce type là Unreal Engine etc. pour faire d'emblée un truc qui ressemble à un jeu vidéo en trois semaines et il y a de nouveaux outils plus simples donc autant les utiliser sauf que je connais mal à quel point il s'ouvre à Java mais ça me permet de parler très brièvement d'un framework qui est très intéressant qui s'appelle VTK qui s'appelle Visualization Toolkit et c'est la boîte qui édite ça c'est Kitware qui existe depuis je crois 30 ou 40 ans c'est un framework open source complètement c++ natif c'est 30 fois ce que tu as pu voir dans les livres au tout début c'est vachement plus compliqué ça fait de l'affichage de données médicales des trucs des volumes c'est vachement léché c'est très complexe et donc à la base c'est natif et ils le baignent dans Java ils le baignent dans Python et donc tu as plus envie de partir de ce genre de truc si tu veux faire de la 3D complexe en Java par contre ils ont la même galère que tout le monde avec Joggle et donc ils sont aujourd'hui sur Joggle et on discute avec Kitware sur comment Panama GL peut éventuellement être un relais donc ils ont un oeil dessus c'est vrai que en fait je connaissais un gars qui faisait ça en fait il avait codé son moteur carrément de rendu OpenGL sur des cartes et c'est un passionné de 3D mais c'est vrai que c'est beaucoup d'optimisation enfin en général il y a beaucoup une approche assez bas niveau en fait dans l'exploitation donc pour moi à part pour l'intégrer justement dans un écosystème multi-platformes avec des applications de gestion c'est intéressant mais voilà ok du coup je voulais savoir on va aller faire une petite pause c'est un écosystème c'est un écosystème c'est un écosystème